Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo Donc nous ouvrons le livre sur la page d'ouverture La page d'ouverture d'une nouvelle unité, l'unité 10 Donc on va faire comme d'habitude la lecture de l'image On va dire ce que nous voyons dans le poster, dans l'image qui se trouve dans la page d'ouverture Donc comme d'habitude, vous êtes invité à émettre vos hypothèses A dire ce que vous voyez pour arriver à trouver de quoi il s'agit dans ce dialogue De quoi on va parler, regardez le titre, mes repas de la journée Là on voit les personnes en train de manger Donc ça va parler des repas Là, donc dans ce poster, dans cette image, vous avez deux scènes de vie Deux scènes de vie Là on voit par exemple les mêmes personnages qui sont dans cette image aussi Mais ce n'est pas le même moment de la journée Donc ils sont en train de manger Mais le moment de se mettre à table n'est pas le même Donc vous le savez très bien, on ne mange pas une seule fois On ne mange pas deux fois seulement dans une journée Mais on peut manger jusqu'à quatre fois Donc on les appelle les quatre principaux repas de la journée Bien sûr, on peut manger quelque chose en dehors des quatre repas Une collation, un non-cas Mais les quatre principaux repas sont connus universellement Regardez là, là on voit le soleil Le soleil ici, c'est un indice qui n'est pas là par hasard Mais pour signifier que c'est le début de la journée Et quand on se lève, quand on se réveille Avant de partir à l'école Tu prends quelque chose, tu manges quelque chose Tu bois quelque chose de chaud Là on voit un gris pain Là des tranches de pain qui sont en train d'être chauffées D'être grillées Pour les manger avec du beurre, de la confiture Avec une boisson chaude, du chocolat, avec du lait Du lait avec un petit peu de café C'est le, comment appelle-t-on ce repas ? C'est le petit déjeuner Je prends mon petit déjeuner Là donc la famille de Dina Se met à table pour prendre le petit déjeuner Là on voit encore un autre indice Qui nous dit que c'est le matin Le papa est encore dans son pyjama La maman dans son peignoir Donc c'est le matin Et ce repas s'appelle le petit déjeuner Et là on voit le soleil qui se lève Qui monte dans le ciel Donc ce n'est pas le même moment Là c'est, regardez, ce sont des salades Des plats chauds Regardez la maman qui a un gant de four Aux mains Donc c'est un repas bien fourni La table elle est bien remplie Avec des verres, des couverts, des assiettes Et là on voit d'autres personnages En plus de la famille de Dina On voit ces deux Ces quatre personnages Donc c'est une nouvelle famille On va dire que ce sont des invités Donc ce sont des invités Qui viennent Qui viennent pour prendre quel repas ? Pour prendre le petit déjeuner ? Non, le petit déjeuner On ne prend pas de salade Des poulets, de la viande Des rôties, etc. Non, c'est le déjeuner C'est le déjeuner Donc jusqu'à présent Nous venons d'apprendre Les noms de deux principaux repas Le petit déjeuner Le déjeuner Et avant le coucher du soleil On peut encore Prendre quelque chose Qui ressemble au petit déjeuner Ça peut être des fruits Des glaces Avec un peu de Des glaces Ça peut être aussi du thé Du beurre De la confiture C'est le goûter Avant le coucher du soleil Vers 17h C'est le goûter Et le dernier repas Le soir C'est le dîner Donc il y a quatre repas Les quatre principaux repas Le petit déjeuner Le déjeuner Le goûter Et le dîner Là on voit donc sur la table En plus du repas Le dessert Là on voit un coin C'est un fruit Un coin Une poire Un abricot Une salade de fruits Et là on voit en plus le chat Le chat lui aussi bien sûr On lui sert son repas Dans une cuillère quelque part Il est très content Il fait son tour Voilà Il fait sa tournée On va dire Donc on va écouter le dialogue Et on va donc avoir Une idée plus précise De quoi Parle ces personnages On va voir qui parle Dans ce personnage De quoi il parle Quelles expressions Utilise-t-il pour parler Des repas Et des moments Dans lesquels on prend Ces repas Donc on va parler des repas Des principes pour repas Les noms des principes pour repas Et comment les situer Comment situer des actions Dans le temps Nous avons déjà vu Comment situer Dans le temps Nous l'utilisons hier Aujourd'hui Demain La semaine prochaine Alors écoutons le dialogue 10 Livre de l'élève Page 90 Tu as fait quoi ce dimanche ? Nous avons déjeuné en famille À midi Maman a préparé Un ragoût d'agneau Pour les inviter Ah c'est bien Donc vous êtes resté à la maison ? Non L'après-midi Nous avons fait une promenade Et nous avons cueilli des fleurs Et toi ? La matinée Nous avons mangé des crêpes Au petit déjeuner Et l'après-midi Nous sommes allés à la plage Et nous avons acheté des glaces Ah c'est super ! Au goûter Maman a servi deux glaces Une à la vanille Et l'autre au chocolat Et au dîner On a préparé un repas léger Nous aussi On mange léger le soir Vous venez d'écouter le dialogue On va vérifier donc la compréhension Je vais voir si vous pouvez donc répondre à ces questions Qu'est-ce que la maman de Dina a préparé pour les inviter ? Oui parce qu'au début C'est Mouna qui a parlé Il a posé une question à Dina Il lui a dit Ce qu'elle a fait ce dimanche Qui a fait quoi ce dimanche ? Et Dina a répondu Nous avons déjeuné en famille Nous avons déjeuné en famille À midi Et là c'est midi Et on a dit Le repas de midi S'appelle le déjeuner À midi Maman a préparé un ragout Et c'est ça un ragout Un ragout d'agneau L'agneau c'est le petit du mouton C'est la viande de l'agneau Donc avec des légumes Pour les invités Pour la famille qui est venue manger Chez la famille de Dina Mouna a dit Ah c'est bien Donc vous êtes resté à la maison Oui Donc la famille est resté à la maison Jusqu'à midi Mais L'après-midi Dina a dit Non L'après-midi Nous avons fait une promenade Et nous avons cueilli des fleurs À son tour Elle lui pose la question Et toi ? Ça veut dire Et toi Qu'est-ce que tu as fait Le dimanche ? Qu'est-ce que tu as fait Cette journée-là ? Mouna a répondu La matinée Nous avons mangé des crêpes Au petit déjeuner Et l'après-midi Nous sommes allés à la plage Et nous avons acheté des glaces Dina ? Ah c'est super ! Au goûter Donc dans le dialogue En plus des repas Que nous avons connus Dans le poster On parle du goûter Alors au goûter Alors au goûter La maman de De Dina A servi Deux glaces Une à la vanille Et l'autre Au chocolat Vous voyez donc Au goûter On peut se contenter De prendre des glaces Et au dîner Donc c'est un repas Que beaucoup de familles Sautent On a préparé un repas léger Donc comment est le repas Du soir Le dîner Est léger Il est léger Donc on ne mange pas trop Parce qu'il est déconseillé D'aller dormir Avec le ventre plein Voilà Donc nous venons D'apprendre Les différents repas Les différents repas Et nous avons vu Comment se situer Dans le temps Regardez par exemple La question de Mouna Elle précise bien Le temps Tu as fait quoi ce dimanche Donc il est sous-entendu Que Dina parle du dimanche Nous avons déjeuné en famille Donc l'express Le mot dimanche Donc situe l'action De déjeuner en famille Et elle a ajouté Pour bien préciser A quel moment A midi A midi sert aussi A situer dans le temps A midi Maman A préparer un ragoût d'agneau Pour les invités Ah c'est bien Donc vous êtes restés A la maison Dina Non L'après-midi Donc On parle d'un autre moment De la journée L'après-midi Donc on situe L'action De faire une promenade Dans l'après-midi Et nous avons cueilli Des fleurs Il y a deux actions Qui se passent Donc dans l'après-midi Mouna La matinée La matinée La matinée C'est encore Un mot Qui sert A situer dans le temps A se situer dans le temps La matinée Nous avons mangé Des crêpes Donc vous voyez Que c'est très très important Lorsqu'on précise A quel moment On se passe une action La matinée Nous avons mangé Des crêpes Donc au petit déjeuner Et l'après-midi Pour préciser l'action D'aller à la plage Nous sommes allés à la plage Et nous avons acheté Des glaces Il y en a Ah c'est super Au goûter Au goûter Donc c'est un autre moment De la journée Un autre repas Ça s'appelle le goûter Maman a servi Deux glaces L'action de servir une glace Donc se passe au goûter A la vanille Et l'autre au chocolat Et au dîner Au dîner On a préparé Un repas léger Mouna Nous aussi On mange léger Le soir Voilà A très bientôt